La façon d'amener l'agriculture régénératrice, pour moi, c'est vraiment d'amener les cultures couvertueux et ensuite amener les animaux en pâturage dans les cultures couvertueux. Il y a eu deux éléments clencheurs, pourquoi ferme Geekler, c'est en allant régénératif. Donc, mon premier, ça a été que la phyto fonctionne plus ou moins dans les champs. On observe de plus en plus de résistance versus certaines mauvaises herbes dans les champs. Puis, le deuxième élément déclencheur, c'est la lecture du livre de Gabe Brown sur le régénératif, puis les cultures couverture et la façon dont ça y est arrivé. Les cultures de couverture sont là, elles, pour prendre le relais des cultures commerciales en termes d'habiter le sol. Peu importe ce qu'on va choisir comme type de culture de couverture, peu importe la stratégie qu'on va prendre pour mettre en place ces cultures de couverture-là. Elles vont atteindre tout le temps trois objectifs importants. Elles couvrent le sol, elles nourrissent les micro-organismes du sol et elles recyclent les éléments fertilisants. On a décidé d'implanter les cultures couvertureux comme pâturage cette année parce que je ne voulais pas implanter mon pâturage de peur de perdre mon couvert végétaire par le piétinement des animaux, les petites plantures de luzerne, de trèfle, de graminées. J'ai opté pour l'avoine, le poids, le radis, le tournesol, la vis commune puis le trèfle incarnat. Chacun un rôle à jouer, trèfle incarnat puis la veste, on les a amenés comme fixateurs d'azote puis comme source de protéines pour les animaux. Ensuite, le tournesol, je trouvais ça vraiment beau puis on va favoriser les pollinisateurs aussi dans le pâturage. Le radis pour forcer la décompaction, l'avoine pour amener une quantité de fourrage importante comme source de graminées. En termes d'espèces de plantes, on a surtout des réseaux racinaires fasciculés avec ces espèces-là. Quand on a un mélange de racines fasciculées puis de racines pivotantes, c'est là généralement qu'on a les meilleurs liens sur la structure du sol. Au Québec, il y a une quarantaine, 45 différentes espèces disponibles avec lesquelles on peut jouer, mais il s'agit d'identifier le pourquoi on veut le faire. Le but premier, c'est vraiment pour augmenter la biologie dans le sol. Ce que l'animal ne mange pas, certains vont pénétrer dans le sol, vont alimenter les micro-organismes dans le sol. Ensuite, on nourrit des animaux, pas gratuitement, mais tout presque. Si on a fait un semis le 9 avril, on a commencé à faire la rotation des bovins dans le champ de culture et couverture le 23 juin. Les plantes étaient déjà matures, le radis était en fleurs, la veste commençait aussi, donc je trouvais que c'était le meilleur temps pour les envoyer, puis je voulais pas que ce soit trop fort en protéines, puis que les animaux soient plus inconfortables, donc le mélange fibres-légumineux, c'était à son maximum pour les envoyer à ce moment-là. Il y a beaucoup plus de graines au sol que qu'est-ce que j'ai semé. J'imagine qu'on peut déjà voir les semences qui sont au sol, qui sont déjà ouvertes. Regarde, on voit une semence ici. La nature fait déjà son cours de reproduction, les cas s'éclatent, se retrouvent au sol, celles-ci vont tomber dans les craques ou vont être incorporées par les sabots des animaux. Donc j'ai ma rotation commerciale, j'ai le maïs-grain, le soya, le blé, le lin, le canola qui est en place, à laquelle rotation je dois introduire ma rotation de fertilité, qui elle, va tenir compte des priorités de ma rotation commerciale, mais qui doit s'insérer pour aller chercher le maximum de potentiel. La rotation commerciale doit aussi s'ajuster aux cultures de couverture. Je peux pas juste faire des cultures de couverture si j'ai le temps, quand j'ai le temps, puis si ça adonne. Il faut y aller avec autant de finesse dans nos cultures de couverture qu'on le fait pour notre maïs-grain, puis il faut permettre au maïs-grain de laisser de la place aux cultures de couverture. Ça marche partout, la nature a horreur du vide. Fait qu'il y a une plante qui est prête à couvrir notre sol partout. Pour les cultures annuelles, les travaux qu'on faisait à la ferme, il y avait autant le labour à l'automne que le chisel. Au printemps, on passe les coules cultivateurs. Donc, tout ça va être aristopé pour seulement travailler avec le sommoir nautil au printemps ou à l'automne, selon si on a une culture de couverture implantée. Donc, on essaie de mettre les machineries de travail de sol de côté. On les garde à backup pour la seule et l'unique raison qu'en régénératif, on se garde toujours à une porte de sortie. Oui, on peut faire des cultures de couverture partout. C'est de s'assurer de la stratégie de mise en place. Alors, dépendant de la rotation à laquelle je fais face, si j'ai du maïs grain, je peux avoir une stratégie de culture intercalaire. Je peux avoir une stratégie de culture à la dérobée. Et ces cultures-là doivent être intégrées dans les rotations. Alors, si on a un producteur agricole qui veut mettre en place des cultures de couverture pour nourrir des animaux, on va choisir des plantes qui vont être en lien avec l'alimentation animale. Si on a un producteur agricole qui veut favoriser les insectes pollinisateurs, bien, on va aller chercher des espèces de cultures de couverture qui vont faire beaucoup de fleurs. Si on veut améliorer la structure du sol, on va choisir d'autres espèces. Les bovins font un travail exceptionnel même avec les mauvaises herbes. Ils peuvent faire un travail de destruction. Écoute, le champ au sud, on peut essayer de trouver des mauvaises herbes. Il n'y en a pas beaucoup, corporativement, un champ de soya qui a été arrosé d'une façon quelconque qui n'a pas fonctionné. Puis, ça ne me coûte rien ce champ-là, versus toutes les phytos qu'on peut appliquer dans les autres champs.